1, 2, 3, top ! Et bonsoir à tous et bienvenue ! Et là c'est vraiment le moment que j'adore parce qu'on était en direct déjà avant. Et bienvenue à tous et à toutes, nous sommes en direct pour Parole d'Homme. Je m'appelle Étienne Ayem, c'est écrit là. Et je suis en compagnie de Stéphane Leblanc et Thierry Julien. C'est bien fait, quelle technique incroyable ! C'est Parole d'Homme, c'est la nouvelle année, on est le 16 janvier et c'est un rendez-vous qui est devenu mensuel maintenant. Donc nous sommes des hommes et nous parlons, quelle originalité ? Et nous allons ce soir parler de la paternité, ça veut dire être papa. C'est ça, la paternité ? Ou pas. Il semblerait, ou pas. C'est un rapport avec ça. C'est en lien avec ça. C'est-à-dire être papa d'un petit garçon. Une paternité par rapport à une idée aussi. Là il y a besoin de préciser les choses. Eh bien, c'est ce que nous allons préciser ensemble. On peut aussi être le papa d'un chat. Moi, par exemple, mon chat, j'ai l'impression que c'est mon enfant. Alors que je sais que ce n'est pas mon enfant. Mais c'est un peu dans un esprit paternel, on pourrait dire. Bon, donc paternité, oui. On explore des sujets du masculin, des sujets des hommes en tout cas. On essaye de mettre des mots sur des sujets sur lesquels soit on ne parle pas assez dans notre société en général, soit on ne parle pas du tout. Et on essaye de mettre des mots depuis nos points de vue, qui ne sont pas des points de vue d'experts, mais juste d'hommes. C'est-à-dire qu'on partage, qui avons des expériences. Donc on parle de nos expériences, on parle de nos ressentis, on parle de nos croyances. On parle de nous et de notre relation, de nos relations avec les autres. Ce qui ne se fait finalement pas tant que ça, à part dans des cercles d'hommes, avec le principe de confidentialité qui fait que tout ce qui est partagé dans le cercle reste dans le cercle. Là, ce soir, on est en direct devant vous. Donc on sait que ça ne restera pas dans le cercle. Et c'est le principe. Donc on n'est pas tout nu, mais on est devant vous. Donc bienvenue à vos commentaires, bienvenue à vos questions, à vos partages, à vos demandes, si vous en avez, à vos retours, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voyez les choses exactement comme nous, ou si vous avez au contraire d'autres pistes, d'autres expériences à partager. Bienvenue, que vous soyez un homme ou une femme. Les hommes et les femmes sont les bienvenus pour nous regarder, pour nous suivre. Les chats aussi, mais a priori, il n'y en a pas beaucoup qui regardent Parole d'homme. Voilà, c'est la nouvelle année. Allez, alors bonne année, et puis je vous propose un petit tour de météo, et puis après on fera un petit tour de promo. Alors on ne dit pas promo, on ne dit pas pub non plus, parce qu'on est dans le showbiz, mais comme on est entre nous, on peut dire promo, parce qu'on s'en fout juste de dire c'est quoi les prochaines dates, les prochains rendez-vous, où on peut vous retrouver, où on peut nous retrouver. Et je propose qu'on commence par une météo qui veut dire comment ça va ce lundi 16 janvier. Allez, je ne sais pas, ça va très bien. Merci, suivant. Non, ça va très bien. Bon, je vais faire le... Je ne sais pas si c'est le fait de la promo, mais moi, comme je vous l'ai dit, en direct, on s'est enfin lancé avec mon épouse dans de l'accompagnement de couple. On a fait notre première soirée samedi et c'était très, très agréable, très porteur, et une aventure qui commence et qui nous plaît, qui nous plaît bien. Donc, voilà, je suis avec ça, en fait. Je suis avec cette jubilation, ce pétillement du début d'une autre aventure d'accompagnement. Et de le faire avec Anne, c'est une sacrée saveur. Et on voit que la proposition est judicieuse dans les retours qu'on a. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est un test. Deux, trois soirées, on va voir où ça nous met. Voilà, moi, je suis tout guillé avec ça. Et puis, voilà, l'année commence bien. C'est tout. Yes, merci Stéphane. Moi, je rentre dans une période que je trouve agréable. Moi, j'aime bien la fin de l'hiver. Parce que déjà, chaque jour, on grappille un peu plus de lumière, les journées. Là, je m'en rendais compte ce soir en rentrant, en faisant de la voiture. C'était agréable de me dire, il y a encore peu de temps, il faisait nuit. Donc, ça, c'est bon. Dans des projets perso, ça va plutôt très bien. Et voilà, la météo est bonne. Yes, merci Thierry. Eh bien, moi, ça va bien aussi. Est-ce que je peux dire l'hiver ? Bon, je ne suis pas trop l'hiver. En tout cas, ça va bien. Moi, ce qui me... Dernière actualité, c'est une hutte de sudation que j'ai faite il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, à Puyschabon, donc à côté de chez moi, au nord de Montpellier. Je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient que Stéphane est à Montpellier, Thierry est au Mans. C'est comme ça qu'on dit ? À Le Mans. Oui, à Le Mans, à Le Mans, au Mans. Au Mans. Thierry est à Le Mans. Non, Thierry est au Mans, donc là-haut, en haut, dans le nord de la France. Et moi, je suis un tout petit peu au nord de Montpellier. Donc, une hutte de sudation, et c'était chouette, parce qu'on a construit la hutte ensemble. Et voilà, on était une dizaine, et c'était beau. Et je suis porté par ça. J'étais avec ma fille jusqu'à ce matin, où je l'ai remise à l'école pour le changement de bras, comme on appelle ça dans les familles séparées, le passage de papa à maman. Donc, elle va à l'école, et puis elle a retrouvé sa maman à 16h30. Et puis, j'étais avec ma compagne, Mélanie, jusqu'à midi, 13h. Donc, voilà, les filles, les femmes sont parties. Me voici seul avec le chat. Et c'est une autre dynamique. C'est clair et net que c'est une autre dynamique. Tu vois, ce chat ? Je ne dis rien. Et c'est bon aussi, parce que du coup, ça me laisse plein de temps pour faire tous mes trucs et avancer, quoi. Voilà pour la météo. Commencer dans mon corps. L'épaule, ça va mieux. Je m'étais défoncé l'épaule. Maintenant, c'est un peu le genou. Et puis, je me suis refait un doigt au basket samedi. Donc, je ne sais pas. Petit à petit, le corps, ce n'est quand même pas la folie. Mais ça va. T'es suçue, c'est joué au basket. Je fais de mon mieux, comme on dit. Je fais de mon mieux. Je voulais proposer un petit tour de promo pour Stéphane, puisque tu avais la première soirée tantra. C'est du tantra que vous faites ? C'est d'un. Il y a de l'inspiration. C'est massivement d'inspiration tantrique. Mais c'est vrai qu'on essaye de mixer, de mélanger un petit peu tout ce qui nous a aidés, en fait, depuis 20 ans. Tout ce qui a traversé notre route. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a un petit peu de tout. C'est de la communication non-violente. C'est du tantra. C'est des choses peut-être plus créatives. Enfin bon, il y aura plusieurs choses. Ça va être sur trois soirées. On va voir comment ça va être vu et vécu. Et puis, il y a surtout les assistanats qui vont reprendre très vite dès mars. La saison reprend avec du tantra mixte. Et puis, les tantra hommes dès le mois d'avril, etc. Et puis, le tantra couple de cet été. Voilà, on repart pour toute une saison de stage. Et ça, c'est aussi très excitant toujours de découvrir des nouvelles personnes. Parce que là, en fait, il y a un gros cycle en tantra mixte notamment qui s'est un peu achevé. Il y a un groupe qui s'est retrouvé de stage en stage. Donc là, on a dit au revoir à toute une grappe de personnes. Et donc, il va y avoir plein de nouveaux. C'est rigolo. Et voilà, ça fait partie de ce plaisir qu'on étend de notre côté avec les couples de vraiment retransmettre, de partager ce qui nous nourrit, ce qui nous a nourris, ce qui continue à nous nourrir, ce qu'on continue à essayer de mettre en œuvre, en route, en pratique dans notre vie perso, dans notre vie de couple, de parents, etc. Et voilà, rien que ça, c'est très gratifiant d'être dans ce partage-là. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Cette interaction, voilà, ils viennent voir, ils viennent chercher des infos. On leur dit ce qu'on connaît de ces situations, de ces histoires. Et puis, ils repartent avec quelques éléments nouveaux. Et puis nous, c'est autant de piqûres de rappel aussi à chaque fois. toutes leurs histoires, toutes les histoires de chacun et chacune. C'est autant de témoins, d'aiguilles, comme ça. On dit, ah tiens, là, on était là, on va vers ça, etc. Et voilà, ça reste très très porteur. Donc là, oui, les soirées, il y aura la prochaine en février, et puis au 1er avril, et puis on va enchaîner sur les assistants. Avec Jacques-Lucas et Nathalie Vira. Voilà. Yes. Merci. Et toi, Thierry, j'ai entendu que tu faisais un stage avec Marisa. Oui, c'est un stage que Marisa fait depuis plusieurs années. C'est un stage où la méditation est très présente. Et elle nous amène vers une forme tantrique qui me plaît beaucoup. C'est le tantra subtil. Elle le nomme comme ça. C'est le stage, c'est la méditation tantra subtil. Et c'est un tantra que je trouve vraiment intéressant ou qui doit correspondre à mes besoins, en tout cas. dans le sens où c'est un tantra de soi avec soi. C'est des méditations qui nous amènent à être bien dans notre bulle. Je vais l'exprimer comme ça. Ce n'est pas facile à ne pas dévoiler. Ce n'est pas évident de donner le parfum. mais pour moi, c'est presque un tantra de base solide justement pour ensuite aller vers la rencontre de l'autre. C'est un tantra de communion de soi avec soi. Il reste des places ? Tu sais s'il reste des places pour le stage ? Je ne pense pas. Je pense que le stage est complet. Parce que beaucoup de personnes étaient contents de retrouver Marisa. C'est un stage qui s'est arrêté avec le Covid. parce que le dernier stage qu'on avait fait, on l'avait fait en Grèce ensemble. Et là, elle le reprend. Et puis, elle était dans une énergie à plutôt vouloir passer la main au niveau de ses stages femmes. Et du coup, là, c'est un stage où elle nous invite à co-animer avec elle. Alors, quand je dis nous, c'est parce qu'il y a aussi une personne qui s'appelle Bernard, Bernard Stenberg. J'ai peur d'écorcher peut-être son nom. Mais qui est aussi très investi dans ce mouvement de tantra subtil. Yes. J'ai mis le lien dans les commentaires. Si jamais c'est blindé pour celui-là, en tout cas, vous aurez l'adresse et vous pourrez rejoindre le prochain s'il y en a d'autres. Merci. Avec plaisir. Moi, du coup, je disais, j'ai fait une hutte. J'en ai programmé une prochaine et j'aimerais bien en faire une par mois parce que ça fait du bien d'avoir chaud et de transpirer. Et du coup, on en fait une prochaine le 4 février à Puéchabon. On a relancé les cérémonies de cacao avec Mélanie du côté de l'Odeve. On en a un samedi qui arrive dans 5 jours. C'est ça ? Oui. Et on en a un autre en février le 18. C'est simple. En fait, tous les 15 jours, on a des rendez-vous. Soit c'est hutte, cacao. Hutte, cacao. Et puis après, j'ai un stage avec Mélanie aussi du 3 au 5 mars où on va faire hutte et cacao. Comme ça, on sera sûr d'avoir rien raté. Un stage, ce n'est pas du tantra, mais il y aura quand même du tantra avec du travail en groupe homme et groupe femme séparé. Donc ça, ça va être intéressant aussi. Et puis, retrouvailles, voilà, des parties séparées, des parties mixtes. Et puis après, en avril, je vais au Hamo de l'Étoile avec mon collègue David Dussu, qui est un copain d'Ardèche que j'ai rencontré dans le mycélium en septembre et on fait un stage sur la sexualité pour les hommes et qui s'appelle « Pour une sexualité apaisée et remplie d'amour ». Et rien que ça, ça donne envie de s'inscrire. Alors moi, je pense que je vais... Ah non, moi, je suis animateur, j'y serai. Enfin voilà, donc la saison est lancée ce premier trimestre. J'ai l'impression d'avoir fait plein de premières fois l'année dernière et que là, les rendez-vous sont plus réguliers. Et je finirai par ça, c'est les paroles d'hommes. Du coup, on a ce soir, on a le 13 février, la veille de la Saint-Valentin où on parlera de sexualité, histoire que tout le monde soit bien prêt pour le 14 février. Et puis, un dernier sur le couple, 6 mars, lundi 6 mars. Bref, un lundi par mois, lundi soir, 20h30, sur Internet, on est en direct. Et puis après, il y a le replay sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Et puis, on peut le retrouver aussi dans Facebook. On a tout dit ? Yes. Bon, à l'attaque. Alors, pourquoi la paternité ? Quel drôle d'idée. Ce n'est pas une drôle d'idée. Pourquoi on a voulu parler de ce thème ? Parce que dans la vie d'un homme, quelle que soit la forme que ça prend, comme tu l'as bien dit, Thierry, ça peut avoir plusieurs formes. Je crois que c'est quand même une part sinon essentielle, en tout cas, qui apporte beaucoup de sillonnement, qui apporte beaucoup de comparaison aussi. Donc, c'est un sujet et c'est un sujet dans lequel, voilà, comme pour beaucoup de sujets d'ailleurs, les hommes parfois se prennent un peu les pieds dans le tapis et ont besoin de parler, ont besoin d'échanger, de comprendre que, oui, ils vivent des choses qui ne sont pas isolées, qui ne sont pas uniques, qui sont parfois même assez universelles. et que c'est bon de partager ça et de voir comment font les uns les autres. Voilà. Pourquoi ? La paternité. Merci, papa. Alors, on fait quoi ? On fait un tour de paroles, partage, et puis on tourne ? Oui. Allez. Qui veut commencer ? Je vais peut-être commencer. Pardon. Vas-y. Tu veux dire, je t'en prie. Je vais peut-être commencer dans le sens où quand tu as proposé ce thème-là, je crois que ma première réaction, c'était de dire que c'était un thème qui ne m'intéressait pas parce que je ne me sentais pas concerné du tout puisque je n'ai de mémoire, je ne me suis jamais vu même en rêve heureux d'avoir un enfant, d'avoir un fils, une fille. Ça n'a pas été un projet. Alors, est-ce que ça a été une injonction implicite de la société qui disait que moi, de toute façon, je n'avais pas le droit et je ne pouvais pas être père et auquel cas, puisque j'ai 60 ans, dans les années 80, quand je m'ouvre à ma sexualité, dans ma tête, en tout cas, je crois que ce qui est dit à l'extérieur, c'est que je n'ai pas le droit d'être en couple et je n'ai pas le droit d'être père. Donc, peut-être que je me suis, que j'y ai cru et du coup, c'est quand même un sujet qui m'a, ça fait un ou deux mois que je réfléchis à ce sujet-là et du coup, il y a plein de choses qui sont apparues et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on peut être aussi le père d'une idée, on peut être le père d'un mouvement, on peut être le père de plein de choses et du coup, le rapport à la paternité est devenu intéressant puisque je l'ai sorti de ma problématique. Et j'ai vu aussi combien le travail de Jacques Lucas dans ses stages d'hommes puisqu'il aborde aussi un sujet qui est à quel moment le père fait place au papa ou le papa au père etc. Et en fin de compte, c'est aussi des choses qui m'ont énormément nourri tout en étant sur un autre sujet de paternité. j'ai pris un petit un petit carnet qui était là à côté de moi et je l'ai ouvert et en fin de compte sur une page il y a j'ai noté un extrait de livre donc je vous le lirai plus tard enfin voilà moi c'était donc là la température et j'étais très surpris de tomber sur cette phrase-là et je vous la lirai plus tard parce que j'aimerais qu'on revienne au sujet de la paternité sur un sur un sous-sujet qui est l'identification et du coup le risque de s'approprier l'enfant là j'ai fini pour à moins que vous ayez des questions je me lance et je prends la suite et je joue en un je devine que ton texte c'est Khalil Gibran non du tout je sais et j'ai même pas et j'ai même pas noté je pense je pense que c'est Eric Barret dans le dragon vert le j'ai même plus le titre exact en tête quelque chose du dragon vert en tout cas j'ai grillé ma cartouche parce que je le connais d'accord et ben merci Thierry quand je t'entendais parler moi ça me faisait penser à tout ce qui m'a motivé à ne pas être papa d'abord donc effectivement la paternité on l'avait adressé plutôt sur l'angle des enfants mais il y a plein de façons d'être père et on peut être aussi un père fondateur d'un état pour les états unis par exemple bon moi je vais parler plutôt de ce qui est proche de moi et ce qui est assez concret et ce qui a bouleversé ma vie qui est cette petite fille qui a 4 ans 3 quarts bientôt 5 ans et avant son arrivée sur cette planète il y a eu tout ce que je ne voulais pas dans le fait d'être père ou en tout cas les raisons pour lesquelles je ne voulais pas d'enfant et donc avant même d'être père j'ai envie de parler de ce qui m'a motivé à ne pas l'être je réponds à Wilson Smith ah le sacre du dragon vert merci Wilson effectivement il y a des gens qui suivent dans les commentaires ouais moi il y avait quelque chose d'abord je ne peux pas avoir des enfants dans une planète qui déconne je ne peux pas avoir des enfants à cause du réchauffement climatique à cause de la caparition des ressources etc et pendant longtemps j'avais ce positionnement un peu militant ou no future ou punk ou je ne sais pas quoi bah non tu as vu comme elle est déglinguée la planète ça ne sert à rien de mettre des enfants là dedans je pense que j'étais en colère et je pense que je n'étais pas bien tranquille déjà rien que moi avec moi je ne dis pas que je suis complètement tranquille aujourd'hui mais en tout cas il y avait quelque chose de cet ordre là et le switch s'est fait le jour où je suis devenu tonton le jour où ma soeur a eu une petite fille donc il y a une 16-17 16-17 ans à peu près et quand il y a eu une petite fille qui est arrivée qui n'était pas ma fille mais qui était ma nièce et que la vie continuait à travers la génération du dessous qui était en train de naître et donc Louise pour la citer et de me dire tiens il y a quelqu'un de vivant là qui a du sang en commun avec le mien et après la mort de mon père que j'ai perdu quand j'avais 17 ans c'était la première trace de vie qui continuait vers le bas qui continuait le prolongement de je ne veux pas dire l'humanité mais en tout cas de mon arbre j'ai un néalogique ou de l'arbre auquel j'appartiens et donc c'est ça quand j'ai vu Louise et que j'ai vu la vie qui continuait je me suis dit ferme ta gueule quand même toutes ces petites voix toutes ces petites critiques ces petits machins et qui sont justes aussi il ne s'agit pas de en tout cas il y a quelque chose qui était beaucoup plus fort et qui l'a emporté à ce moment là de me dire si quand même et donc voilà je peux dire j'ai l'impression d'avoir une petite fille j'en ai beaucoup parlé autour de moi avant aux copains pour dire vous avez des conseils parce qu'il y a des trucs pour me préparer les bébés je n'avais jamais moi changé une couche j'étais assez peu intéressé aux enfants de manière générale ce n'était pas un terrain où j'étais à l'aise je crois que mon frère a fait le baffa j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui étaient investis avec les enfants moi ce n'était pas du tout mon cas et du coup de me dire bon ça va être mon tour là il va falloir y aller à fond et j'y connais rien et je me disais bon ben je suis chaud quoi dites moi tout ce que je peux apprendre et puis les gens me disaient bah de toute façon il faut le vivre donc je me disais ouais ouais alors est-ce qu'on peut être prêt non on n'est jamais prêt enfin tu peux être prêt mais tout en sachant que que tu ne seras pas prêt donc je crois que j'étais prêt au mieux de ce que je pouvais et ouais c'est une expérience j'ai eu l'impression d'avoir fini le niveau 1 de ma vie quand je suis devenu papa et qu'il y avait un niveau 2 qui commençait qui était bon ben tout ce que tu as cru apprendre et savoir et connaître c'est pas oubli mais maintenant il y a un autre niveau de complexité et j'ai l'impression qu'il y a un tel décalage entre ce que je peux vivre dans des stages de développement personnel où voilà je travaille sur moi je respire j'ai le temps et puis le concret d'un bébé qui pleure d'une couche qu'il faut changer avec une main pendant qu'avec l'autre main il faut faire je ne sais pas quoi et que voilà qu'au-delà du fait qu'il n'y a rien qui prépare à être papa il n'y a que l'expérience qui ou maman j'imagine il n'y a que l'expérience c'est une initiation pour le coup pour moi j'appellerais ça vraiment une initiation j'ai eu besoin moi assez rapidement de me mettre en lien avec d'autres hommes qui étaient pères du fait de mon père absent du fait de mes grands-pères qui étaient décédés et du manque encore une fois d'hommes autour de moi avec qui je pouvais parler ou de repères masculins qui pouvaient me dire ouais ouais juste mettre une main sur l'épaule et dire ouais c'est bien ce que tu fais attention là ou attention là ou je ne sais pas quoi juste du soutien en fait et donc j'ai créé je me suis réinscrit dans un cercle d'hommes à ce moment là et puis après aux rencontres du masculin sacré j'avais créé un cercle de soutien et de parole sur la paternité qui était un moment assez incroyable on était 16 j'ai pleuré pendant une heure et demie à chaque homme qui parlait je pleurais tellement c'était beau et tellement il y avait une espèce de contraction de tout ce que nous avions pris sur nous tenu et de pouvoir enfin non pas vomir mais juste partager pleurer et je n'étais pas le seul à pleurer je ne dirai pas qui d'autre à pleurer mais en tout cas nous étions nombreux et c'était fort et c'était intense et j'ai senti à la fois que j'étais prêt mais que j'étais absolument pas prêt et qu'il n'y avait rien qui pouvait me préparer à ça vraiment mais aujourd'hui je peux dire que c'est une des plus grandes expériences de ma vie alors c'est pas c'est pas un one shot c'est pas la naissance et puis ça y est c'est vraiment je dirais que c'est un peu comme l'amour le couple ou les couples ou un peu comme les parents de la même façon qu'on a les parents même si c'est complètement différent on a des enfants et c'est des relations pour la vie je le vois notamment dans le fait de m'être séparé avec la maman de ma fille où le couple on s'est séparé mais notre fille est encore là et donc qu'on le veuille ou non le couple parental reste nous sommes reliés tous les trois et donc ça c'est c'est un engagement plus fort que le mariage ou que le paxe ou que je sais pas quoi c'est qu'il y a un être vivant entre nous dont nous devons prendre soin et voilà donc pourquoi toutes les bonnes raisons de ne pas en avoir et 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 la belle expérience d'en avoir une pour moi une petite fille et puis après la particularité effectivement moi dans mon cas de la séparation et donc de la garde alternée moi j'ai grandi dans une famille où on était ensemble famille où les parents étaient ensemble en tout cas et donc le modèle et vivre la garde alternée la séparation et les nouveaux équilibres les nouvelles recompositions familiales je pense que ça donne encore une couleur différente à chaque paternité à chaque parentalité et dans mon cas du coup j'ai ma fille du mercredi matin au dimanche soir et tous les pas toutes les semaines tous les 15 jours donc les 5 jours sur 15 à peu près plus la moitié dans les vacances et je sais que j'adore quand elle est là j'adore le temps partager avec elle me mettre dans son rythme et dans son monde puisque c'est vraiment un monde de licornes et de paillettes et d'arc-en-ciel partout et j'aime aussi quand elle repart et retrouver ma vie d'homme et mes rythmes d'homme et voilà j'aime bien cette danse avec aussi ce moment bizarre où elle repart et à chaque fois c'est une séparation qui est de moins en moins douloureuse mais qui est quand même difficile après 5 jours plein temps de papa 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 et puis d'un coup c'est le vide et le calme et il reste juste le chat qui lui ne dit pas papa et assez sage et ouais c'est un peu des montagnes russes ce rythme de avec sans avec sans avec sans et d'apprendre à rentrer dans ce rythme j'ai l'impression de vivre des stages en quelque sorte avec elle des stages de 5 jours elle arrive on fait un récap une météo alors pas une météo météo mais comment ça va comment ça s'est passé machin et puis à la fin quand on arrive le dimanche soir le lundi matin je commence à faire le récap de ce qu'on a vécu de ce qu'on a partagé de ce qu'on a du temps qu'on a passé ensemble et et puis le lundi matin voilà quand je lui dis au revoir j'ai l'impression de 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 me séparer d'elle pour un moment même si évidemment je reste je reste toujours en lien avec elle jusqu'à la prochaine fois voilà pour un premier tour sur mon expérience de paternité Stéphane je te passe la parole si tu as envie de prendre la suite oui avec plaisir alors c'est marrant ce que tu dis sur l'envie la part envie etc moi ça a été assez tôt une envie d'où elle venait je ne sais pas mais une envie assez claire d'être d'être père d'avoir un enfant en tout cas et c'est ce qui s'est passé puisque je suis devenu père à 25 ans pour le premier et moi ce que je peux dire de mon expérience de la paternité c'est que ce qui a été très assez vite clair pour moi c'était ce côté ce côté révélateur en fait c'est à dire que j'avais l'impression que le fait de passer ce cap activait comme tout un groupe de programmes qui étaient en sommeil en fait en moi alors des programmes qui ne sont pas toujours super glorieux qui sont imprimés qui sont enregistrés pendant l'enfance avec des façons de faire des réactions des automatismes des trucs qui sont vraiment incontrôlables en fait et avec lesquels j'ai dû me battre en fait un peu notamment par rapport à une éducation pourquoi tu te soustes ? je ne sais pas ça je vais la sortir oui tout ce qui était rapport à la à la sévérité en fait oui c'est ça ce qu'on appelle l'autorité et en fait moi du coup à l'intérieur de moi ce qui a vite émergé c'est que j'avais pas envie d'être un certain père en fait j'avais pas envie justement de faire preuve d'autorité j'avais pas envie d'être ce modèle là parce que pour moi c'était synonyme de quelque chose de trop fort d'injuste voire de violent et c'est pas évident en fait de 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 se retrouver à accompagner un enfant un jeune enfant dans dans ses premiers pas dans ses premières crises dans ses premiers dans ses premiers choix à faire etc. avec avec une attitude intérieure où il manque finalement une partie pour moi en tout cas c'est ce que c'est ce que j'ai compris plus tard c'est qu'il me manquait il me manquait un morceau quelque chose que j'avais pas voulu saisir et que j'avais vraiment bien 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 étouffé donc ça ça a été ça a été ça a été complexe ça a mis du temps à se résoudre il a fallu les deux tantra hommes notamment et notamment le deuxième où on a on a beaucoup parlé de ce sujet là et où j'ai pu m'engager voilà à faire ce distinguo et à et à saisir cette part cette part du père voilà ce distinguo entre le père et le papa voilà le père qui est celui qui va poser le cadre et le papa qui va être plus plus maternant quelque part en fait paradoxalement et c'est vrai que moi j'étais que le papa le copain etc. et j'avais du mal à poser l'autorité et le cadre parce que ça me ça me hérissait le poil en fait et j'avais pas encore compris que je pouvais transformer ce cadre faire preuve de fermeté de sérieux etc. tout en étant bienveillant tout en étant dans quelque chose qui voilà qui peut paraître juste en tout cas et qui sera pas qui sera pas mal pris mais bon voilà c'est ça ça en tout cas moi le fait de devenir père a activé ce truc là ça a fait émerger tout ça et ça a été un espèce de cocktail assez détonnant et assez complexe à gérer à vivre sur les premiers temps donc après je me suis séparé de la mère de ce premier enfant et j'ai rencontré Anne on a eu deux enfants et là le fait d'être dans un couple long et vive bon ben j'ai pu m'installer plus facilement dans ces rôles là et puis m'appuyer aussi sur elle parce que avoir le féminin aussi à côté de soi c'est bon ben voilà ça peut être précieux parce que ça vient contrebalancer et dire bon ben là c'est un peu fort là aussi et même et même le féminin peut être en demande aussi de cadre dire bon ben là non c'est pas assez par contre voilà c'est trop c'est pas assez donc c'était c'était vraiment c'était vraiment très enrichissant de pouvoir revivre la paternité en couple bien que bon voilà ma paternité avec mon premier fils même au niveau de la séparation ça s'est plutôt bien passé ça s'est fait dans une bonne intelligence et aujourd'hui c'est un jeune adulte qui a 24 ans et dont je suis super méga fier et qui est autonome et voilà et c'est c'est un un super être vivant sur cette terre sur cette planète donc voilà il n'y a pas de au final il n'y a aucun regret bien sûr mais mais ça a été ça a été quelque chose de compliqué et sur lequel je me suis rendu compte que j'étais pas seul à avoir cette espèce de mécanisme de réveil il y a des caps comme ça enfin ce que j'ai compris aussi sur d'autres sujets c'est que souvent il y a des caps comme ça dans la vie qui fait que ça réveille toc 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 des petites programmations qui nous ont été transmises plus ou moins directement et ça le fait d'être père c'est un sacré cap et voilà il a fallu se démener en tout cas pour moi avec ça et oui il n'y a rien qui prépare il n'y a rien qui prépare et en même temps et en même temps j'ai envie de dire que si si un enfant est bien accompagné alors je mets des grosses guillemets parce que qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien mais si s'il y a un espèce d'équilibre s'il y a justement du cadre s'il y a de l'amour s'il y a de l'affection s'il y a de s'il y a un petit peu de tout ça je pense malgré tout qu'on prépare vachement mieux le terrain à cet être-là pour qu'il puisse à son tour devenir parent que s'il a reçu que de l'un ou de l'autre à outrance etc et qu'il y a un déséquilibre ou qu'il y a même une absence totale c'est peut-être le cas malheureusement il n'y a pas du tout de le parent est démissionnaire complètement et l'enfant est laissé à lui-même donc oui c'est vrai qu'il y a sur tout un tas de sujets on n'est pas prêt et en même temps cette génération ces générations qu'on représente qui travaillent qui travaillent sur elle qui qui cherchent des réponses qui décortiquent qui déposent un peu des vieux bagages il me semble il me semble quand même qu'on qu'on a cette 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 capacité se voir de de mieux préparer nos enfants malgré tout moi je le vois dans le dialogue que je peux avoir avec donc mon grand-fils même avec même celui qui a 15 ans d'établir un dialogue d'échange sincère profond honnête avec ses enfants il me semble quand même que on les prépare on les prépare pas mal quand même on leur donne beaucoup de clés en fait tout simplement parce qu'on leur donne des clés de d'humanité de relation à l'autre de de respect de toutes ces choses là qui font que forcément quand un être va leur arriver dans les bras ils seront peut-être un petit peu mieux équipés quand même que certains d'entre nous l'ont été donc voilà je voulais juste réagir à ce que tu disais Etienne sur ce fait d'être préparé oui mais bon je pense qu'on peut on peut on peut aplanir le terrain quand même faciliter le faciliter le chemin et voilà c'est c'est une aventure qui se découvre au fur et à mesure dans laquelle je me découvre aussi au fur et à mesure et et qui apporte qui apporte à la fois des challenges mais si en tout cas si 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 l'ouverture est là si si on si on peut justement en parler avec d'autres si on peut partager tout ça il y a vraiment beaucoup d'enrichissement qui est possible et 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 un sacré apprentissage de 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 qui on est soi-même voilà moi ça m'a ça ne ça ne cesse de m'informer de de qui je suis et de comment j'ai envie d'être aussi voilà oh maintenant c'est moi qui dégosse il y a il y a il y a un sujet sur lequel j'avais envie de venir parce ou du moins d'arriver maintenant puisque je vous ai entendu toi Etienne et toi Stéphane je vous ai écouté et et dans dans vos modes d'expression il y a il y a il y a les mêmes expressions qu'on retrouve absolument partout et d'ailleurs pour pour me aussi me m'inclure dans dans ça je je pense que moi quand j'avais quand j'avais un projet un projet de décoration ou un projet j'étais j'étais assez tyrannique avec des gens qui m'entouraient hyper contrôlant parce que j'étais dans une insécurité interne en ne sachant pas si mon projet allait bien au final correspondre à l'idée que j'avais eue en amont et donc les personnes qui m'ont aidé qui m'accompagnaient dans le dans l'établissement dans la réalisation dans la fabrication dans l'assemblage etc donc de cette de cette idée pour en devenir un projet et j'étais je me sentais hyper contrôlant il y avait quelque chose de moi qui qui était vivant dans ce projet inerte et et c'est quelque chose qui une fois que je que je donnais ça que le projet était finalisé et et avait donné satisfaction au client il ne m'appartenait plus donc il y avait quelque chose qui se qui se dévitait c'est à dire que quelqu'un qui recevait ce ce cadeau là ou du moins ce projet là le me me sortait à partir du moment où ma facture était payée voilà je j'étais j'étais satisfait et et du coup je vois combien j'affirmais que non c'est pas comme ça qu'on doit faire c'est mon projet je je t'ai déjà demandé trois fois de faire ça comme ça enfin etc parce que je m'appropriais l'idée et l'idée était mienne elle était fusionnelle avec mon avec mon mon cerveau etc et et aujourd'hui je pense que que ces ces projets et ces idées qui ont satisfait et qui ont et qui ont été très agréablement reçus par par les clients elles auraient quand même été plus belle ces idées auraient été plus belles ou les projets auraient été plus beaux si j'avais écouté et si je m'étais moins accaparé la propriété de l'idée donc je sais pas si on peut en faire un parallèle avec l'enfant mais j'y vois quand même des choses puisque maintenant je reviens à ce que j'ai entendu de vous je n'ai jamais entendu notre enfant j'ai entendu mon fils ma fille et je vois ça chez tous les parents l'appropriation de l'appropriation du fruit de l'union et je pense moi perso est-ce que j'aurais été ça aurait été plus facile pour moi de grandir si ma mère sur certains domaines s'était moins approprié le fait que j'étais son fils et peut-être du coup j'aurais été moins en demande d'être aussi le fils de mon père alors que c'était un couple aimant et qui vivait ensemble mais il y avait comme une appropriation aussi mon père était artisan il travaillait donc lui sa journée elle était très donc sa présence familiale elle était au moment des repas et en soirée et je vois là un écueil mais qui est valable pour tout c'est l'appropriation l'identification et l'appropriation et moi sans avoir et heureusement visiblement que j'ai pas eu d'enfant parce que comment je me comportais avec mes projets je pense que ça aurait été excessivement dur pour pour la mère porteuse ou pour ou pour l'enfant que j'aurais adopté ou pour un enfant qui serait né d'une relation hybride je je pense que ça aurait été ça aurait été compliqué d'être pour moi d'accompagner d'accompagner un enfant je pense parce que il y a un il y a une zone non raisonnable dans notre coeur ou dans notre être qui qui fait qu'on a envie d'être le le super papa le super déco le super amant le super enfin le d'être infaillible d'être d'être parfait et ce qui empêche encore plus la perfection du coup donc je vous lis le petit texte c'est ce que que j'ai retrouvé j'avais noté ça donc quand vous voyez profondément que vous n'avez pas d'enfant alors vraiment vous pouvez établir ces liens si profonds avec vos enfants vous vous ne leur demandez rien que d'être ce qu'ils sont je pense que moi ça me fait des frissons parce que longtemps j'ai caché qui j'étais sans capacité à franchir le lien avant à franchir ce cap avant un certain âge vous ne leur demandez rien que d'être ce qu'ils sont vous respectez leur vie et leur mort ça c'est le plus dur peut-être mais vous respectez leur vie et leur mort là on peut dire qu'il y a une véritable action une action par le coeur vous avez 4 heures et je ramasse les copies oh oh putain ok le gars ok bon alors il a lancé du lourd là comment te dire Thierry alors dans ma tête il y avait le truc qui cherche et qui dit mais non quand je dis ma fille c'est pas le pronom possessif c'est le pronom démonstratif mais à la première bon ouais moi je dis plus notre enfant parce que comme je suis séparé avec la maman même entre nous dire notre c'est compliqué et à la limite c'est le seul lien et même si c'est notre enfant que nous avons eu tous les deux il m'appartient pas non plus donc comme quand je dis ma chérie elle m'appartient pas c'est la chérie avec qui la femme que j'aime donc la fille que j'ai procréé la petite fille le bébé que j'ai procréé avec la maman on sait que je t'ai pas fait tout ça ouais quand tu parlais de ça moi ce qui me venait c'était aussi à l'inverse moi de me retrouver dans dans ce lien de fils père et de voir tous les pères que j'ai eu et de voir tous les hommes qui ont constitué des pères pour moi même si c'était pas des pères de sang donc les hommes repères auprès de qui je suis allé me nourrir auprès de qui je suis allé grandir et à l'inverse j'imagine qu'on peut avoir plein d'enfants je sais pas si c'est les enfants de la terre ou en tout cas qu'on peut avoir ce rôle de père et de transmettre à plein d'enfants donc effectivement la paternité n'est pas exclusive au lien de filial au lien de filiation en tout cas qui passe par la chèvre je vis ça moi des fois quand je vais au basket et que j'ai l'impression d'être un peu un papa pour les enfants que j'entraîne quand je vais à l'entraînement en tout cas pour les soutenir et j'ai l'impression souvent que mon rôle de père aujourd'hui il y a plein d'endroits où je ne me trouve pas doué les activités artistiques ou faire des pâtes à modeler des machins une minute ça va mais deux voilà et j'ai l'impression que mon rôle quand ma fille est chez moi c'est pas du tout de lui transmettre tout c'est de lui ouvrir un espace dans lequel elle va pouvoir aller trouver des ressources à droite à gauche et des pères et des mères qui ne sont pas du tout des pères et des mères puisqu'a priori un père et une mère elle sait qui c'est mais qui vont être des fonctions paternelles ou des fonctions nourrissantes des fonctions cadrantes des fonctions de transmission et moi je parle allemand anglais et espagnol et un de mes rêves c'était d'avoir un enfant avec une femme d'un autre pays et de me dire bon bah comme ça nos enfants seront bilingues blablabla et je vois bien qu'aujourd'hui je n'ai pas envie d'apprendre allemand à ma fille parce que ça n'aurait pas de sens puisque la mère n'est pas allemande mais par contre d'avoir dans mon entourage des gens qui sont allemands et dont c'est la langue maternelle ça me permet moi qu'elle soit en contact avec cette langue et si ça a du sens pour elle elle avancera avec la langue allemande plus tard mais voilà de choisir qu'est-ce que je lui transmets vraiment et qu'est-ce qui est important dans ce que je souhaite lui transmettre qu'est-ce que moi moi et moi seul peut lui transmettre ou peut-être il n'y a rien que moi et moi seul puisse lui transmettre puisqu'elle peut tout apprendre d'autres personnes mais quand je t'entendais sur la citation de laisser je vais le déformer mais de laisser vos enfants grandir n'attendez rien d'eux je me disais oh là là on va effacer tout alors on recommence et là je m'identifie avec ce que tu disais Stéphane sur les programmes qui sont endormis et qui se réveillent des fois je vois ma mère en moi et c'est pas je vois ma mère en moi c'est ma mère est là et des fois c'est mon père mon père est là je fais des réflexions à ma fille je ne sais pas pourquoi je l'ai fait parce que je les ai reçus et donc on m'a imprimé un truc dessus et paf je l'imprime à la génération suivante et c'est plus fort que moi enfin plus fort que moi je ne sais pas je le vois j'en ai conscience mais sur le moment c'est hallucinant et donc des fois maintenant je dis à ma fille si papi Alain était là il te dirait qu'il faut fermer la bouche quand on mange et voilà donc avec mon père c'est plus facile puisque comme il est décédé du coup je lui donne la parole et ma mère je vois je vois ces moments où ils sont ils sont là ils vivent en toi comme ils disent dans je ne sais plus quel Disney ils vivent en toi aidez-moi dans les commentaires je ne retrouve plus mais est-ce que c'est dans Coco peut-être ou la Reine des Neiges 2 peut-être l'enjeu qui était fort dans le couple pour moi au début c'était ce truc de moi je suis Étienne j'ai mon papa ma maman et quand j'éduque ma fille ou quand j'essaye de l'accompagner ou quand il y a à la fois mon père ma mère et l'opposition le rebelle de ce que je ne veux surtout pas être comme mon père et surtout pas être comme ma mère déjà moi j'ai 4 4 possibles il y a ce qui est en automatique qui vient de ma mère ce qui est en automatique qui vient de mon père et si j'essaye de mettre un peu de conscience ce que je ne veux pas faire comme eux et donc qui part s'il n'y a pas assez de conscience en réaction d'un côté ou de l'autre si je mets la même chose chez ma compagne ça veut dire qu'il y a 8 scénarios et si on prend le temps de se poser pour en discuter on peut y mettre de la conscience mais dans le concret de tiens passe-moi une couche passe-moi le truc si il fait ça il n'y a plus aucune conscience bien sûr il y a énormément de conscience parce que nous sommes des êtres spirituellement très élevés mais je veux dire dans le courant du quotidien et le la vitesse à laquelle ça va quoi qu'on ait pu décider ou quelles que soient nos aspirations et nos souhaits bon on ne voulait pas la sucette on ne voulait pas la sucette on ne voulait pas c'est quand même super la sucette finalement quelle belle invention et pas que pour nous je le vois aussi dans plein de couples autour de nous tout ce qu'on imaginait tout ce qu'on rêvait aussi dans ces époques où il y a beaucoup de fantasmes et je me mets dedans sur moi je voulais qu'elle naisse avec les dauphins en ayant un orgasme une naissance naturelle etc et puis le réel donc voilà je pense qu'il y a tout le temps que nous prenons pour et qui est beau et qui est souhaitable pour discuter pour échanger pour voilà dire un peu d'où on vient et ce qu'on aimerait et puis après il y a le concret et le réel et là j'ai l'impression effectivement qu'un enfant en tout cas plus petit c'est à fond et après ce qu'on m'a dit c'est grand enfant grand problème petit enfant petit problème et j'ai l'impression d'être dans un stage de développement personnel à 24 que c'est vraiment mais pas dans un stage zen où on a un petit temps pour intégrer on va aller déjeuner puis après on ira à la piscine puis après on reprendra à 16h dans un truc non-stop avec le cerveau reptilien qui est là ah 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 ouais j'allais faire un tour et finir une clope parce que je suis un peu tendu bon et alors plus petit mais en même temps je ne suis pas encore dans l'adolescence et j'ai l'impression qu'il y a un bon niveau à cet endroit là ouais c'est c'est beau moi de découvrir les endroits où non pas je sais mais les endroits où je me sens plus à l'aise et je vois que c'est fluide j'aime bien ce que tu disais Stéphane sur le papa et le père moi j'ai l'impression d'arriver à gérer les deux par contre c'est la danse de l'un à l'autre qui parfois n'est pas facile c'est à dire que si je fais le papa et que je fais le foufou je fais le foufou je fais le foufou et du coup elle fait la fofolle et puis là je dis bah non et là c'est pas drôle enfin voilà à quel moment je passe de l'un à l'autre et puis la dernière chose que je voulais dire pour conclure en lien un peu avec ce que tu disais Stéphane c'était une citation que j'avais vue sur Facebook c'est vos parents les enfants n'ont pas besoin de parents qui disent oui à tous leurs besoins ils ont besoin de parents qui enfin à toutes leurs envies les enfants ont besoin de parents qui sachent dire non à leurs envies aussi et donc c'est ce truc j'avais la frustration dimanche je suis allé au marché et puis toutes les petites copines de ma fille avaient des sucettes des bonbons hyper chimiques etc elle m'a demandé puis j'ai dit non elle m'a demandé puis j'ai dit non et puis la troisième fois j'ai dit oui et puis je suis allé avec elle et je sentais que ça lui faisait plaisir et j'ai acheté une sucette à 30 centimes et je me suis dit à 30 centimes je pourrais en acheter 10 je pourrais en acheter 10 et avoir la paix 10 fois à chaque fois et je me disais les sucettes le sucre et le plastique c'est tellement facile de dire oui et j'avais un peu de colère contre les autres parents non pas parce qu'ils font ce qu'ils font et tout le monde fait ce qu'il veut mais parce que ça me renvoyait à cet endroit de putain c'est dur de tenir tout le temps alors il s'agit pas de dire tout le temps et de tenir tout le temps et si je fais une exception je dis que c'est une exception et je dis bon parce qu'aujourd'hui c'est la fête ou exceptionnellement machin mais c'est tellement facile de dire oui et de céder à cet endroit là et de dire bah oui bien sûr je vais avoir la paix 10 minutes mais 30 centimes pour 10 minutes de paix parfois c'est royal c'est vraiment pas cher mais c'est vraiment cet endroit de bah non c'est pas juste en fait une sucette à 11h58 10 minutes avant le déjeuner ou je sais pas quoi c'est pas que c'est pas juste mais c'est pas sain et quand tous les autres en plus autour disent machin et du coup ma fille me dit bah pourquoi et de trouver l'endroit de de pouvoir dire oui de temps en temps ça y'a pas de soucis mais de toujours pas toujours mais de souvent tenir cet endroit de non je sais que c'est dur et c'est pas juste et les autres en ont et toi t'as pas le droit voilà j'ai eu de la colère non pas contre ses parents mais contre moi de me dire ah et puis je lâche et c'est pas grave mais c'est vraiment cet endroit de tiens quand est-ce que je dis oui comment quand est-ce que je dis non je sais pourquoi quand est-ce que je dis oui quand est-ce que j'ouvre et c'est un peu cette histoire aussi entre le père et le papa quoi c'est la danse de l'un à l'autre et à quel endroit je suis flex et à quel endroit je reprends mais sans devenir rigide et là je veux bien des cours de taekwondo pour enfants de taekwondo de paternité je passe la parole à qui veut sur ce truc d'aller de l'un à l'autre moi la seule le seul élément qui m'aide qui m'a aidé qui continue à m'aider c'est de c'est de mettre du sens en fait pourquoi je dis non pourquoi je dis oui voilà d'expliquer bon alors bon à un certain âge on peut pas non plus leur farcir la tête de le plastique c'est pas bien machin etc ce qui après il y a pourquoi et pourquoi tu passes la journée de toute façon mais c'est vrai que ça construit ça construit autre chose aussi dans dans cette espèce de négociation permanente il y a il y a un autre intrant en fait dans cette équation qui est le sens de ne plus être dans ce truc que je décrivais tout à l'heure justement d'arbitraire d'injuste c'est comme ça puis c'est tout voilà qui n'est pas supportable pour moi donc à cet endroit là c'est c'est le sens le sens alors qui devient plus évident quand les enfants grandissent et c'est super l'adolescence aussi parce que parce que le cerveau il est en train de d'exploser et on peut rajouter plein de concepts et on peut commencer à échanger sérieusement sur des gros sujets mais c'est vrai que c'est cet outil là moi en tout cas pour répondre à ta question un peu directement qui me qui me permet aujourd'hui de sortir un peu de ce truc là je voulais juste réagir par rapport au mot de Thierry sur le possessif c'est intéressant et alors c'est vrai que bon bah moi effectivement j'ai vécu ce phénomène de séparation aussi alors c'est vrai que c'est difficile ce serait difficile pour me parler de notre fils ou alors il faudrait que je lui dire le fils que j'ai eu mais voilà après c'est des types de langage en fait qui viennent spontanément et je réfléchissais je me disais mais si j'étais là si Yann était à côté de moi en parlant de nos enfants je dirais notre fille notre fils je dirais pas mon ou ma donc il y a toute une question de contexte d'automatisme de langage mais oui c'est toujours intéressant de voir de voir où on en est avec ça par contre c'est bon ta remarque parce que ça permet de se remettre en question à cet endroit là pourquoi je dis ça comment je le dis pourquoi je le dis est-ce que est-ce que vraiment je m'accapare complètement cette vie est-ce que je m'en sens complètement dépositaire responsable etc ou est-ce que non c'est juste un type de langage et je partage complètement cette mission là mais c'est vrai que la séparation la séparation amplifie ça parce que là on n'est plus dans le nous il y a moi et l'autre donc dire notre nous c'est vrai que là du coup en termes de tic de langage ça vient plus ça n'émerge plus je voudrais éventuellement faire une petite interaction je dirais ce qui n'est pas important c'est pas ce que l'on dit réellement mais en tout cas d'avoir conscience que quand on le dit ça peut avoir un impact pour celui qui écoute et si un père ou une mère pouvait dire régulièrement à son enfant ah au fait quand je parle de toi je dis toujours ma fille parce que je t'aime mais tu n'es pas ma possession c'est-à-dire régulièrement peut-être faire juste une petite séance de de communication parce que c'est vrai qu'il y a du tic de langage comme n'importe qui dit j'ai loupé mon train waouh t'as été gêné toi waouh et on ne dit pas j'ai loupé le train de 17h15 j'ai loupé mon train mais c'est comme induit que le train n'appartient pas à cette personne là chose que moi en tout cas enfant j'avais l'impression de plus appartenir à ma mère qu'à mon père c'est tout voilà c'est dans ce sens là le tic de langage il est là comme la maîtresse ce ne sont pas ses élèves enfin ou mais il y a juste besoin peut-être de clarifier régulièrement les choses pour que ça se voilà le contexte aussi forcément va va demander ce que tu décris si effectivement on a des parents présents plus ou moins à égalité mais en tout cas qui prennent des décisions qui sont en interaction etc bon bah je ne sais pas s'il y aura besoin d'expliciter plus que ça ce type de langage mais mais effectivement quand il y a des dysfonctionnements ou des séparations là oui c'est ce que tu décris oui peut être important de remettre un peu les choses dépend du la leur et et de redonner de redonner à cet être sa pleine possession avant tout quoi qu'il ne nous appartient pas et que et qu'on est là pour l'accompagner et que et que bah si on n'est plus là il est quand même là enfin il y a tous ces concepts là qui ne sont pas pas simples en fonction des âges mais mais oui c'est le contexte et le langage de toute façon mettre de la conscience dans tout ça ça ne peut pas faire de mal c'est sûr et bah du coup rebondi euh enfin ce que ce que ce que ce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais émerger Thierry c'est c'est justement ces thèmes de de la communication euh parce que moi enfin nous notre fille est arrivée avec une avec une trisomie 21 et euh donc avec un un langage euh bon qui se développe mais qui est encore à 13 ans qui est encore un peu laborieux et euh et ce qui est très intéressant avec elle c'est que il y a il y a il y a un troisième élément qui rentre en ligne de compte qui est qui est ce cœur qui est cette cette relation qui peut pas s'expliquer qui peut pas être euh il y a difficilement des recettes ou des cours là dessus par contre parce que c'est de la communication directe euh quand quand les gestes et les mots ne ne suffisent plus et n'atteignent plus leur but comment on fait quoi comment on fait et là c'est une purée d'école euh moi qui me qui me fait énormément travailler notamment sur ces vieilles programmations parce que la frustration et de l'agacement et que et que et que parfois j'arrive pas à communiquer autrement et et que ça me met en boule quoi que ça me met en boule et que et que j'ai plus la patience et que et qu'on est pressé et que et je suis en échec total à cet endroit là et 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 là c'est c'est elle qui m'éduque en fait c'est elle qui c'est elle le parent quoi parce que parce qu'elle sourit parce qu'elle rigole et puis puis que moi je fais je n'arrive pas à garder mon sérieux et en fait elle peut elle peut désamorcer des situations comme ça et c'est vrai que j'ai il faut que j'y pense il faut que j'y pense c'est pas toujours le cas ça va dépendre aussi de l'énergie intérieure de la forme dans laquelle on est mais quand je pense à ça j'arrive à mieux communiquer effectivement à être tout de suite dans quelque chose de plus de plus pas de plus rond c'est pas pas pour dire que je vais je vais communiquer de façon plus douce plus plus mielleuse pas du tout c'est vraiment de trouver cet autre chemin qui est vraiment du coeur au coeur c'est assez étonnant c'est des grosses grosses leçons là que moi que je prends quasiment au quotidien quoi parce que parce qu'avec mes deux fils bon bah voilà le raisonnement est là il parle et tout bon ils ont des bons niveaux on échange on peut échanger avec le coeur aussi il y a beaucoup beaucoup d'affection bien sûr mais pour qu'on voyait une idée un besoin ou même pas une interdiction mais enfin tout voilà ça passe par la raison ça passe par la communication verbale mais avec Naomi c'est c'est autre chose quoi c'est c'est encore une autre façon de communiquer et et c'est c'est même c'est même une nourriture qui me sert en dehors de mon échange avec elle voilà c'est c'est comment comment me présenter comment me présenter à l'autre et pouvoir pouvoir émettre une idée un besoin un désir etc avec le plus de simplicité possible sans être voilà sans être obséquieux sans être mielleux sans être sans en faire des caisses quoi et trouver ce chemin alors ça pour ça je dis pas que c'est propre à la trisomie et à ma fille parce que je pense que les enfants surtout quand ils sont petits ils ont ils ont cette capacité là à venir tirer cette cette ficelle là pour peu qu'on ait envie de la saisir il y a des trésors à cet endroit là de de communication et d'éducation du coup voilà parce que parce qu'on va pouvoir faire passer beaucoup plus facilement tout un tas de choses parfois très compliquées par ce biais là plutôt que par juste la raison et le verbe qui sont souvent un peu un peu obscurs tout pour des jeunes esprits qui qui maîtrisent pas encore tous les tous les concepts tout le vocabulaire etc et et je je vois je vois à quels endroits ça a pu me manquer moi avant que Naomi soit là et à quel endroit ça me ça vient me me nourrir aujourd'hui mais même dans ma communication avec avec les adultes oh oh ben c'est le roi lion ils vivent en toi je vois que le chat n'est pas très chaud sur les disney après je me suis dit c'est l'avatar mais en fait non c'est le roi lion the live in you de t'entendre Stéphane ça me faisait penser à Leïna des fois il se passe des trucs je sais pas quoi et puis elle me dit ben c'est pas grave et puis des fois il y a des trucs un peu plus grave et puis elle me dit ben c'est pas grave et moi je lui dis ben c'est moi qui décide si c'est grave ou si c'est pas grave bon non d'accord c'est pas grave en fait il n'y a rien de grave c'est jamais grave qu'est-ce que ça m'a saoulé tous les gens qui disent ah mes enfants sont mes maîtres ça m'a fait chier ça pendant des années je lui dis ben prends je sais pas enfin c'est tes enfants bon et je commence à comprendre un peu quand elle me fait des trucs comme ça je suis là genre ouais ok ok et il y a un je sais pas si c'est la plasticité du cerveau le miroir le fait d'être dans l'instant tout le temps il y a à la fois le truc d'avoir l'impression de voir les enfants et qu'ils sont tout le temps bourrés qui sont joyeux ils sont joyeux ça n'a pas forcément de sens jouer à Laina quand elle se déplace des fois elle saute comme ça et juste elle est heureuse c'est normal pour elle de se déplacer comme ça et des fois il y a ces ouais c'est comment ces ces trucs de l'instant quoi de revenir au coeur ou de reconnecter vraiment au coeur et de libérer soit les couches ou en tout cas des miroirs qu'elle me fait en fonction de l'endroit où je vais être où elle va m'envoyer des fléchettes comme ping reviens au centre ping reviens au centre ping t'es toujours pas au centre papa bon donc je comprends les personnes et je trouve ça vraiment chouette qu'elles disent que ce sont leurs maîtres ouais je vois ce truc de la transmission familiale qui se passe à travers moi et malgré moi c'est bizarre parce qu'il y a à la fois ce que j'aime et ce que j'aime pas et il y a ce que j'aime pas mais qu'il y a du sens et il y a des choses que j'aime pas parce qu'il y a eu trop dans mon enfance ou que ça m'a bridé à certains endroits mais j'envoie le sens j'envoie le bon j'envoie le sain alors pas toujours sain et trop c'est trop mais ce qui est intéressant pour moi c'est de décrocher après décoller mon histoire et de dire tiens pour moi ça a été trop fort ou ça a été trop ceci ou trop cela mais je vois l'histoire familiale et je peux voir je peux presque entendre mon grand-père que j'ai pas connu ou mes grands-mères je peux vraiment imaginer comme ça a été passé de génération en génération et c'est trop bizarre quand tu dis ils ont pas besoin de nous c'est eux qui nous éduquent c'est clair c'est clair il y a plein d'endroits où c'est Khalil Gibran qui dit vos enfants ne sont pas vos enfants et pour moi dans les enseignements ou dans les moi qui crois à la réincarnation ou en tout cas qui crois au choix d'incarnation je crois que les enfants choisissent les parents et je crois que que la vie que nous vivons ensemble à la fois je suis responsable d'elle sur un plan matériel physique émotionnel etc prendre soin de ses besoins et compagnie il y a des endroits où je me dis je sais pas vraiment si je suis cette petite âme là est-ce que mon âme est responsable de son âme l'adulte que je suis est responsable de l'enfant qu'elle est oui mais nos âmes sont deux âmes du divin intergalactique et chacun a son histoire et chacun a son chemin et ils sont liés comme son destin est lié avec celui de sa maman comme mon destin est lié avec celui de sa maman comme tous nos destins sont entreliés nos histoires sont entreliées etc mais il y a des moments où je me dis sur le plan matériel physique émotionnel machin bidule oui je veux bien être responsable d'elle jusqu'à ses 18 ans sur le papier mais il y a plein d'endroits où je me dis je sais pas si dans une autre vie c'est pas elle qui a été ma mère et donc je sais pas jusqu'où je suis responsable d'elle et de ce qui lui arrive et dans en tout cas c'est fort comme ça vient me chercher dans les tripes dans la vulnérabilité et ce travail de comment lui laisser des espaces de liberté j'ai peur qu'elle tombe dans les escaliers mais si je lui tiens la main tout le temps elle apprendra jamais à descendre les escaliers j'ai peur qu'elle tombe en vélo mais si je l'accompagne jamais à faire du vélo et à se casser la figure elle n'aura jamais confiance en elle et à quel endroit je protège et à quel endroit j'étouffe à quel endroit je donne des libertés et puis débrouille-toi et puis je la laisse trop tomber et puis comment être là et bien là et j'aime bien ce que tu dis Stéphane dans le truc où c'est pas parfois c'est pas le rationnel qui passe et on sait que les enfants ils calquent tout c'est pas tellement les paroles qui comptent c'est les gestes et donc dans ce savoir-être et cette présence et cette conscience etc je trouve très dur de dire je suis un bon papa je me sens à ma place j'aime ma fille j'aime ce que je vis avec elle je sais que je suis pas parfait je sais qu'il y a des endroits où je peux faire mieux je sais qu'il y a des endroits où je fais sûrement très bien et voilà mais dire je suis un bon père c'est quelque chose de difficile pour moi où je suis un père merveilleux par contre pour parler d'elle il n'y a pas de soucis c'est la plus chouette des petites filles je vais retirer la bave que j'ai partout là je repasse la parole à qui veut je vois qu'on est à 1h20 de direct qu'il est 21h51 j'ai envie d'interroger le chat si vous êtes en direct chez vous et que vous aimez non voilà s'il y a des choses qu'on a des sujets qu'on n'a pas abordé si vous avez des questions ou juste des partages ou des retours il y a Michel Simard qui nous a dit bonsoir tout au début il y a William Wilson pardon Smith qui a cité le livre dont tu parlais Thierry et il y a Mella qui a dit merci Thierry je suis ému pour la lecture le passage de lecture que tu as fait tout à l'heure je voulais rajouter juste une chose par rapport à la paternité une chose dont je suis je suis témoin mon frère a une fille ma nièce donc et elle est elle a 23 ans je vois combien il y a quelque chose quand même qui est assez froid chez moi dans le sens où j'ai toujours adoré la place d'oncle mais avec une certaine distance je ne sais pas si je suis un bon oncle ou un mauvais oncle c'est à dire qu'une présence attentive mais mais vraiment périphérique à éviter d'avoir un jugement un jugement sur elle et il y a quelque temps elle a rencontré elle a rencontré un un homme exactement c'était pas sa première relation mais c'est 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 une une relation et elle et elle vient ils viennent de nous de nous transmettre le fait qu'ils allaient bientôt être parents et j'ai mon cadeau de Noël mais que que j'ai eu en même temps que ma mère et mon frère c'était en fin de compte une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y avait il y avait une petite photo noir et blanc où il fallait essayer de retrouver quel pixel étaient les pieds et quel pixel pouvait être la tête éventuellement et j'ai vu j'ai été touché par la joie qu'elle porte d'être nourri de cette vie supplémentaire en devenir j'ai vu la joie chez ma mère de devenir arrière-grand-mère et j'ai vu la fierté de mon frère de devenir grand-père et je vois la mutation qui se met en place chez lui et qui pour moi est vraiment vraiment impressionnante c'est-à-dire que comme si mon frère avait une pudeur et que la joie d'être un futur grand-père baissait place à une transparence d'humanité de joie de projet de choses alors que il était plutôt assez assez timide dans la verbalisation donc il y a quelque chose qui qui m'émeut chez l'autre à voir les choses se poser et et en même temps je me dis mais waouh merci merci de me faire vivre ça d'être témoin de ça et vraiment en même temps je me dis mais je crois que soit je suis je suis vraiment trop égoïste ce qui est ce qui est possible trop pessimiste donc je serais un faux drôle ce qui est possible aussi et mais en tout cas oui il y a cette en tout cas à aucun moment je me dis oh là là à côté de quoi je suis passé donc vraiment pour la transmission je peux transmettre à qui je veux ce que je veux je peux transmettre mon métier je peux transmettre des idées je peux partager etc vouloir transmettre un nom aucune aucune envie particulière transmettre un capital parce qu'il y a aussi des enfants qui sont créés pour préserver une notoriété pour préserver un nom pour préserver une une économie familiale une dynastie une dynastie etc j'ai j'ai pas encore trouvé mon mon manque par rapport à tout ça oh oh et bien le chat vous pouvez voter pour aider Thierry à savoir s'il est un faux pessimiste les trucs en direct à votre avis Thierry est-il merci Thierry pour ce partage je relis le chat il y a Benjamin qui nous dit c'est un vaste sujet merci de vous y coller on a pris un petit bout on a essayé de tirer quelques fils merci pour ton retour il y a Wilson qui nous dit bonsoir je n'ai pas d'enfant proverbe africain il faut tout un village pour éduquer un enfant et j'aime assez cette idée là que l'éducation soit métissée Wilson qui vient de mettre un autre commentaire je vous le lis bonsoir je suis assistant socio-éducatif je travaille avec des enfants entre 6 et 12 ans dans le milieu associatif je ne vois je n'ai pas d'enfant je vous remercie beaucoup de ce partage et je suis touché par vos mots je vous admire grandement pour ce chemin d'introspection de nouvelles consciences à mener j'aimerais vous laisser avec ce proverbe africain qui dit qu'il faudrait tout un village pour éduquer un enfant bien sûr ils ne nous appartiennent pas et sont pour moi de grands maîtres avec avec qui j'apprends tous les jours l'autorité s'arrête là où démarre le pouvoir merci merci infiniment Etienne moi j'aurais une question ouais je lis le commentaire de Benjamin je suis à toi je suis tonton plusieurs fois je suis parrain plusieurs fois ça m'a beaucoup touché ce que j'ai entendu merci les frères yes merci Benjamin Thierry je t'écoute ouais j'aurais une question c'est quel est quel est le programme pour le dans un mois le prochain sujet dans un mois sexualité ah mon dieu mes gousses d'ail on a tout dit non on a pas tout dit je voulais juste réagir Thierry à ce que tu viens de décrire de ton frère qui d'un seul coup semble s'illuminer enfin changer de changer d'état ça me renvoie encore une fois ces histoires de programmation je me dis c'est fou quand même pourquoi pourquoi le fait de devenir grand-père va apporter ça alors est-ce que justement c'est parce que en devenant père on va se relier à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant vis-à-vis de ton père et une fois qu'on devient grand-père on va se souvenir de ah bah oui mon grand-père c'était comme ci c'était comme ça c'était sympa tu vois c'est qu'est-ce qui fait que que d'un seul coup il y a un autre pan du coeur qui s'ouvre il y a cet accueil d'un seul coup complètement émerveillé ému qu'on ne voyait pas avant dans le rôle de père voilà on interroge peut-être qu'il se sent dégagé d'une responsabilité c'est-à-dire que sa responsabilité elle est toujours là bien sûr mais avec une distance c'est-à-dire que comme si sa fille n'était plus sa fille puisqu'elle devenait mère enfin il y avait voilà il y a une il y a une distance et éventuellement un soulagement comme si son contrat était fait à x pour cent éventuellement et que maintenant il allait toujours avoir un regard protecteur ou ou de jugement peu importe mais avec un peu plus de distance puisqu'il y a un autre homme qui rentre dans le qui s'installe pour combien de temps peu importe mais qui s'installe dans l'histoire de sa fille en tout cas la sensation que j'ai quand je vois ma fille grandir c'est quand elle est à la maternelle je suis allé la voir à l'école j'ai des souvenirs qui me sont revenus moi de ma maternelle c'est-à-dire que les étapes qu'elle passe au fur et à mesure moi j'ai mes étapes qui reviennent et me dire ah ouais mais en fait qu'est-ce que c'était bien quand j'avais 4 ans et que je m'occupais de rien de responsabilité juste que je jouais et j'ai l'impression quand tu deviens grand-père c'est comme si tu avais une deuxième balle de flipper et que tu peux re-éduquer des enfants sauf que c'est pas les tiens tu les gères pas en direct donc tes papilles mamie tu gères que les trucs cool t'as les parents qui savent tout le truc et du coup on adore les papilles bon pas toujours mais quand t'es grand-père tu peux offrir une trompette chose que tu ferais jamais ouais ou des bonbons à 11h58 tu vois il y a vraiment ce truc où tes papilles tes mamies t'as le droit c'est cool et papilles et mamies ils sont trop cool parce qu'ils font ça j'ai pas de contentieux avec papilles et mamies de mon entourage proche mais j'ai vraiment cette sensation que quand tu deviens parent tu remappes tout alors toi Stéphane qui est parent perd plusieurs fois ça doit encore être différent mais que tu repasses les différentes étapes et que tu révises tous tes programmes puisque t'en as plein qui remontent et tu te dis c'est quoi cette merde d'où ça vient et que quand tu deviens grand-parent effectivement il y a ce truc ce que tu disais Thierry c'est que du coup ta fille te rejoint dans le club des parents le club change moi je vois aussi mon regard par rapport à mes parents quand il a changé quand je suis devenu parent et il y a eu ce truc de mon dieu mais respect quoi ça m'empêche pas d'avoir toute la colère que j'ai et tous les trucs d'injustice de machin tout ce que vous avez mal fait et puis d'un autre côté c'est genre ça va quand même je suis vivant je veux dire à tous les coins de rue j'aurais pu me taper une caisse j'ai survécu toutes ces années merci papa merci maman donc il y a ce truc de relativiser de relativité je sais pas qui fait que ok je peux me mettre c'est pas je peux me mettre à votre place et j'y suis maintenant donc je et ça c'était un des trucs que je me disais avant quand j'avais pas d'enfant je voyais des mamans au téléphone avec leurs gamins qui poussaient leurs gamins qui leur gueulaient dessus dans les supermarchés et maintenant quand je les vois elles me disent bon je sais pas ce qu'elle vit donc je ne fais plus j'essaie de ne plus faire de commentaires le sujet qu'on pourra aborder une autre fois c'est et les enfants des autres vous parlez du village justement tu parlais de ton frère et de la nièce et comment moi je suis avec ma fille et après comment je suis avec les enfants des autres et comment j'interagis ou pas quand est-ce que je rentre dans les zones d'autorité ou pas qu'est-ce qui se passe quand ma gamine se casse la tronche avec une petite fille au bac à sable est-ce que j'interviens sur l'enfant est-ce que j'interviens sur les parents est-ce qu'on laisse faire c'est encore tout un autre monde mais là du coup on revient sur les interactions d'adultes et bientôt le petit manuel de comment interagir avec les autres parents au bac à sable bon on peut en parler longtemps le petit manuel qui répondra à toutes vos interrogations en 758 000 exemplaires éduquer peut-être un peu fort nourrir accompagner merci Wilson oui et en même temps pour moi c'est c'est une question de dosage pour moi quand l'éducation c'est important aussi éduquer c'est-à-dire transmettre des valeurs des basiques il y a des choses sur lesquelles c'est difficile de transiger quand même tu vois le respect de l'autre etc et des trucs ben non là c'est pas possible tu peux pas faire ça et là pour moi c'est de l'éducation c'est plus que de l'accompagnement et c'est là où le père et le papa ting 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 font du ping pong mais on peut pas faire que éduquer bien sûr qu'il faut nourrir il faut accompagner bien sûr je vais rien laisser sur le côté oui bien moi je vais vous dire bonne soirée rendez-vous moi je te dis bonne soirée aussi Thierry et Stéphane je te dis aussi bonne soirée et toi public n'hésite pas à mettre merci de nous avoir suivis merci d'être resté avec nous si vous nous découvrez en replay maintenant et bien on vous fait un coucou parce qu'on est dans le futur aussi c'est incroyable ça c'est un truc on se retrouve le 13 février pour parler de sexualité pour que tout le monde soit bien prêt pour le 14 et pas que mais toutes les sexualités merci à tous c'était Parole d'Homme en direct de Saint-Martin-de-Long de Montpellier de Le Mans et d'Internet à vous les studios il n'y a pas de studio bonne soirée bonne nuit et puis à bientôt à bientôt à bientôt et puis à bientôt à bientôt